Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Darsouna liyaw Hwa mafoum al-khawarizmiyats Nansion d'algorithm C'est le cours numéro 1 Du module numéro 3 Algorithm et programmation Donc, qu'est-ce que l'algorithm ? K'y nabdaa Fy chahi hadihil kalima Nijibu al-naqouma Bifahm l-wadahiyel atiya En fin de semestre, on doit calculer les moyennes générales de tous les élèves du lycée Sachant que le nombre total des élèves est 800 Et le délai pour donner les bulletins aux élèves ne doit pas dépasser une journée Alors, fyi akhari tawra Yétoujabu عليna Huna, najidu anfoussana amama muskila Alors, on est devant une situation, problème Wa yumki nuhalua Wa yumki nuhalua Bittariqatayn Deux solucions La première solution C'est de faire tous les calculs à la main Alors, la première solution C'est de faire tous les calculs à l'ordinateur C'est d'éliminer Alors, le durkait Ce qui est quotidien C'est la première solution Il y a un peu plus d'un jour, il y a un peu plus d'une journée. Et si nous avons besoin d'aider le temps, il y a besoin d'avoir un peu plus d'autres personnes. Si nous utilisons l'ordinateur, si nous utilisons l'ordinateur, il y a besoin d'avoir un peu plus d'autres choses. Et si nous utilisons l'ordinateur, il y a besoin d'autres personnes, il y a besoin d'autres personnes, il y a besoin d'autres personnes. Il y a un bonheur est l'adresseur pour l'adresseur pour l'adresseur pour l'adresseur pour l'adresseur. Donc pour résoudre ce problème, l'aide à ce problème, il y a besoin d'avoir un peu plus d'adresseur pour l'adresseur. Analyze لماذا يجب تحليل المشكلة ? Analyze le problème لكي نستطيع استخلاص الأوامر التي يتوجب علينا إعطائها للحاسوب. هذه المجموعة من الأوامر تسمى algorithm. إذن كتابة خواريزمية أو algorithm يتوجب علينا قراءة المشكلة جيداً ثم القيام بتحليله واستخلاص عدد المعطيات التي يجب إدخالها وعدد العمليات التي يجب إنجازها. وإعطاء صياغ العمليات التي يجب إنجازها. وصياغة كل هذا على شكل أوامر منظمة الواحدة والأخرى مرتبة. هذه الأوامر المرتبة هي ما نسميه بخواريزمية أو algorithm. هذه الخواريزمية أو هذه الأوامر التي نكتبها هي التي يتم ترجمتها إلى لغة برمجة لكي ننجز برنامج program. هذا البرنامج هو الذي يكون مفهوماً أي الأوامر التي تكون فيه تكون مفهوماً من طرف الحاسوب. نقوم بترجمة الأوامر من لغتنا إلى لغة الحاسوب التي تسمى عادة لغة البرمجة. إذن هذه العمليات الثلاث تحليل المشكل كتابة الخواريزمية ترجمتها إلى برنامج يقوم بها المبرمج. نقوم بترجمة الأوامر تُعْفَ لغة الحاسوب أني ترسله على البرمجة التي تقول أكثر والأكتبا للهوقت ستفيدها بعد البرمج. Quand on est l'utilisateur, on peut décrire des données de programme. Par exemple, dans la situation où nous avons des nautiques, des moindres, des moindres, des moindres et des moindres. On peut décrire des moindres et des moindres. Et on peut choisir des moindres et des moindres. Ce schéma constitue l'analyse d'un problème pour réaliser un programme à l'aide d'un algorithme. Essayons maintenant de donner une simple définition à l'algorithme. Donc, comme définition, Un algorithme est une suite ordonnée des instructions qui vise à résoudre un problème. Un algorithme est un algorithme qui est un algorithme. On écrit des algorithmes pour faciliter l'écriture des programmes et la création des logiciels. L'étude des algorithmes est une science informatique qui s'appelle l'algorithmique. Donc, il est un algorithme qui s'appelle l'algorithme. Voici maintenant les caractéristiques du algorithme. Les caractéristiques du algorithme. Les caractéristiques des premiers. La première caractéristique est La réalisation du algorithme est un acte créatif. Un algorithme peut être résolu par plusieurs algorithmes. La première caractéristique est un algorithme qui s'appelle l'algorithme. La deuxième caractéristique est un algorithme, et pour les caractéristiques, c'était l'algorithme. Mais la troisième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine erreur, c'est qu'il y a une certaine erreur, c'est qu'il y a une certaine erreur. On sait très bien qu'en mathématiques, on ne peut pas résoudre un exercice sans données. Donc, on sait bien qu'il y a une certaine erreur, c'est qu'il y a une certaine erreur. C'est la même chose pour un algorithme. On a toujours besoin de données. On a toujours besoin de données. On distingue deux catégories de données. La première catégorie, ce sont les constantes. Et dans l'aubeau 5, on a les tawabits. Alors, ce sont des données qui ne changent pas de valeur au cours d'un algorithme. مثلاً, P égale 3,14. هذا النوع من المعطيات, هو لا يغير القيمة المعطات إليه خلال خوارزمية. أو خلال فترة إنجاز خوارزمية. مثلاً, المعطاية P, فهي دائماً تساوي 3.14. وقيمتها لا تتغير دائماً في l'algorithme. السلف الثاني من المعطيات, هو les variables. Ce sont des données qui changent de valeur au cours d'un algorithme. إذن على عكس les constantes أو التawabits, المتغيرات تغير قيمتها عند إنشاء خوارزمية. مثلاً, عندما نريد إنشاء خوارزمية لحل المعادلة AX زائد B تساوي 0, معادلة من الدرجة الأولى, نحتاج إلى معطيات قيمة A وقيمة X وقيمة B. هذه المعطيات تغير قيمتها دائماً عند تنفيذ هذا البرنامج. وينقسم هذا النوع الثاني من المعطيات, الذي ولي variابل, إلى ثلاثة أنواع. وهي نميريك variابل نميريك يعني متغيرات رقمية ألفا نميريك متغيرات حرف رقمية بوليان أي المتغيرات المنطقية. parlons maintenant de quelques instructions de base تليمت السيا Prenons par exemple les instructions écriture et lecture. Donc, pour réaliser un algorithme qui calcule le carré de A, on écrit le mot écrire entre parenthèses donner la valeur de A deux points entre apostrophes lire A écrire A étoile A la première instruction demande à l'ordinateur de stocker la valeur saisie par l'utilisateur dans la variable A La troisième instruction écrire A étoile A demande à l'ordinateur de calculer A étoile A et l'affiché Donc, هذه الجملة الأولى أو التعليم الأولى تكتب لنا الجملة الآتية donner la valeur de A التعليم الثاني تسمح لنا بالسجيل القيم التي كتبها مستعمل حاسوب في المتغير A التعليم الثالثة تقوم بحساب A في A و كتابة النتيجة إذا لنرى execution de l'algorithm تنفيذ الخوارزمية من طرف الحاسوب أوج أول تعليم تكتب لنا donner la valeur de A deux points مستعمل الحاسوب يعطي المعطايا أو القيمة خمسة التعليم الثانية هي انرجistrer la valeur 5 dans la variable A يسجل القيمة الخمسة في المتغير A التعليم الثالثة يقوم بحساب A أو سيدنين الذي هو A في A ثم يعطينا النتيجة ومن هنا كنستجو بأن l'instruction لكتور permet يعطيها لها أو تعطيه النتيجة المطلوبة دي بغادي نشوفو واحد الكلمة تستعمل عادة في كتابة الألغوريتم هالكلمة هي l'affectation أو بالعربية نقولها الإسناد l'affectation لذلك 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 نتعطينا لذلك نسند أو نعطيه أو نسجل واحد القيمة في واحد المتغير لذلك نسمي هذا العملية لذلك نفعل لذلك كتابة لذلك لذلك ترعطينا لذلك noté par le signe fleche de droite à gauche donc l'affectation est élevé noté et l'armouz par le signe à l'étagé de l'élevé مثلا نريد إعطاء القيمة 5 للمتغير A نكتب A سهم 5 نريد إعطاء الكلمة bonjour إلى المتغير B نكتب B سهم bonjour نريد إعطاء القيمة المسجلة في المتغير A للمتغير C نكتب C سهم A exercice d'application إذن فتفقراش وفو باتامارين ستبقيا exercice numéro 1 écrire les instructions qui permettent de calculer le périmètre et la surface d'un carré إذن نكتب تأليمات اللي غا ديخلي من النحسبو المحيط والمساحة ديالمربه je vous conseille de mettre pause à cette vidéo et essayer de faire la solution avant de continuer أول حاجة écrire donner le côté du carré من مراها مستعمل غا يعطينا طول الدلع خاسنا نسجله يعني مراها خاسنا نديره لير A يعني غا نسجله القيمة اللي اعطينا لأutilisateur في la variable A من بعد خاسنا نحسبو le périmètre المحيط والمساحة إذن المساحة الصغرية دياله هي الدلع في الدلع والمحيط هو الدلع في أو أربعة في الدلع إذن غا نديره إكري لأسجله دياله إذن وايكتبلين على الجملة من بعد غا نديره إكري A أطوال A المساحة هي A أس إذن هي A في A من غا نديره إكري لأسجله 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 إذن إكري C ولكن هات C هاتي هي 4 أطوال A إذن 4 أطوال A أطوال C هاتي طريقة أخرى بش نكسبو النتيجة الطريقة الأولى إما نكسبو إكري ديالكتمن A أطوال A ولأ نديره لأفكتاسي ديال العملية 4 فو A اللي كتحسب لنا الموحيط ونعطيوها نسندوها لبغياب C وعد من بعد نديره إكري C إذن كتبت الطريقة بش نبين طريقة ثانية اللي غادي تعطينا النتيجة على هذا الشكل إجزرسيس نمرا 2 إكري إكري الإنسترسيون كي برمات دو كالكولي بل سوم دو نمبر إذن هنا خاصنا نفكر في تمرين شي شوية خاصنا نكسبو الأوامر أو تعليمات اللي غادي يعطيونا الإمكانية باش نحسبو مجموعة عددين إذن أول حاجة خاصنا نطلب القيمة للعدد الأول والقيمة آددين 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 Lire B, on va enregistrer le deuxième nombre dans la variable B et finalement, on va calculer la somme de ces deux nombres et écrire A plus B. C'est simple. Exercice numéro 3. Écrire les instructions qui permettent de demander le prix d'achat d'un produit et son prix de vente. Puis calculer le bénéfice. Chastena n'ketibou l'awâmer, l'i qui tlubou l'ina 8 shirak wahed l'mantouj, ou qui tlubou l'ina 8 l'baie diel n'afs l'mantouj, ou y hasibou l'ina r'ibh. Idan, solution. Aول haja, chastena n'tlubou 8 shirak l'mantouj. Donc, grandirou, écrire, donner le prix d'achat. Bien sûr, du produit. Ensuite, r'ansiglou dhik la valeur l'i atana l'utilisateur, une variable. Lire A. La même chose, donner le prix de vente. Ben nisbe l'tamen l'baie, khandirou n'afs shir. Lire B. Ben n'baie d'achsibou l'ribh, chastena n'diru thamen l'baie, n'aqis thamen shirak. R'addaie d'achsibou l'ribh. Idan, hana ghan ktibou, écrire, votre bénéfice de ce produit. E, écrire, b, moin, a. Idan, hada huma tamerin. Kedemna, anna kum terajou huum. Tahawul tfahimu huum. Uou, n'kunubh, hada, hada tamerin. Qad wosnna, ina nahaie, ters. Bon courage. Paz.